Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Se présenter, diriger une, l'organisation, parler du social, et l'organisation, le premier responsable, la réconciliation, la réconciliation, prendra son bâton, prendra son bâton, voilà un peu, le cadre, le cadre, le débat, le débat va se dérouler, le débat va se dérouler. d'abord, d'abord, nous allons demander au candidat, quand il m'in structure, et quand vous en recevoir l'organisation, quand il y aura, la parole est le groupe, de savoir si l'organisation, Non, je vais être bon à voir que je me laisse, mais on dit qu'il n'y avait pas de problème. Monsieur Desso, vous pouvez me s'asseoir, et vous pouvez me s'asseoir. On vous a même fait une faveur de vous faire asseoir, sinon vous serez dégoût pour le temps, tout le long du monde. Donc là, c'est un peu de faveur. Le président sera dégoût tout le temps, allez parler aux membres, il n'y a pas de problème, voilà. Et que les candidats ont aussi l'assistance de l'ange de cellulaires. On n'a pas de souverain, parce que vous ne serez pas. Je vous laisse le silence. Je vous laisse le silence. Si vous êtes prêts, monsieur... La présentation des candidats. Alors, monsieur Demandé, vous serez à vous présenter, à dire votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance. Et on vous demandera de nous dire la date à laquelle vous êtes arrivés aux Etats-Unis et votre prénom. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, la question proprement dit viendra, mais présentez-vous d'abord. Nous vous donnons pour cela une minute. Pour la gestion du temps, nous, disons que le candidat devra rester... Monsieur Cléman Ago, président du Conseil de transition de l'OFI. Et merci également aux deux membres qui vous accompagnent. Merci à Luc pour ce déplacement que je considère nombreux pour une cause égoïenne assez importante. Je n'ai plus une minute, mais je voudrais prendre un petit second avec votre permission. Demander aux responsables du FI, les responsables politiques, de se retrouver au premier rang pour que nous donnions qu'à lui une image de nos considérations. Pour que cette image montre que nous n'avons pas un responsable au premier rang et un autre au dernier rang. C'est vrai que c'est son choix, mais je proposerais qu'il vienne, n'est-ce pas, au premier rang en tant que responsable. Ça, c'était le discipline, l'autre responsable politique. Je suis M. Diomondé Moussa, je suis né en 1967 à l'État civil, le 3 avril, j'allais dire 4-3-67, à Kamasela, c'est à 10 kilomètres de Touba, dans l'ouest-à-Côte d'Ivoire. Je suis aux États-Unis depuis le 2 en décembre 1996, je suis rentré par l'aéroport de Detroit, l'immigration de Detroit. Alors, donc, ce que je fais dans la vie, je suis business owner, chef d'entreprise. Je gère une compagnie de limousine avec une compagnie de best control et une compagnie d'office clean business. Voilà, donc, je suis, j'habite d'un numéronner à l'éroport. Voilà, merci. Merci au comité d'organisation pour l'excellent travail. Merci à madame la responsable de l'HDB. Merci à monsieur le responsable du FPI. Je suis Kiko Amida. Je suis né le 11 juin 1973. Je suis de la région d'Arcouvine. Je suis au Stats-Unis depuis le 6 janvier 2001. Je suis auditeur de formation, manager de profession. Je vous remercie. La deuxième question qui suit, c'est... La question est la suivante. Quelles sont, selon vous, les qualités qui font de vous le leader indispensable dont le FPI a besoin dans la situation actuelle ? Quelles sont, selon vous, les qualités qui font de vous le leader indispensable dont le FPI a besoin dans la situation actuelle ? Merci. Ça va ? Merci. Je voudrais commencer mon propos par un engagement. Hier, j'ai appelé une dame pour lui annoncer que ma candidature était validée. Et elle m'a répondu comme ça. Votre histoire, il paraît que c'est devenu une histoire du Nord contre le Sud. J'ai l'air tout de suite rassuré que je me suis senti interpellé. Cette élection n'est pas une histoire du Nord contre le Sud. Et je m'engage, moi, à placer ma campagne dans une dynamique communautaire, une dynamique de réconciliation. Et j'inviterai mon ami et frère à faire pareil. Il faut qu'on sortit cette élection, la communauté soit grandie. C'est pas une histoire du RGP contre LNP, Nord contre le Sud. C'est une histoire de la communauté. Ceci dit, je suis Guy Coguila. Cette élection me donne, moi, ou nous donne, j'allais dire, l'occasion pour nous de venir vers vous et pour vous demander de nous permettre de nous mettre à vos dispositions ou à votre service. Et ce débat vous donne à vous l'occasion de savoir un peu qui dénouerait le profil de l'emploi. Parce que c'est de ça que je suis dit. Dans ce contexte de division, vous allez, j'espère, après ce départ, avoir les éléments qui vous permettront de décider qui est ce leader-là qui peut mettre la communauté ensemble, qui est ce leader-là qui peut unir cette communauté divisée, et qui est ce leader-là qui a les capacités, les députés, les députés, les députés, j'allais dire, aller dans les mêmes meilleurs. Vous me connaissez, j'ai fait plusieurs cas-là ici. J'ai mis avec des amis supérieurs de l'ONG qui aident les étudiants dans leurs études, qui aident les étudiants avec les travaux de recherche. J'ai fait plein d'activités ici pour aider la communauté ou pour m'impliquer un peu ou pour me mettre au service de la communauté. Et donc, c'est cette même expérience, c'est la même, c'est qu'on le met dans votre service. Merci. Merci. Merci, M. Gréman. Je voudrais commencer par répondre à mon frère Guy qu'il peut être assuré que nous allons veiller à ce que nous allons vers la réconciliation. Dans ma déclaration de candidature déjà en août, nous avons dit que nous mettons cette campagne sous le signe de la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce qui fait de moi, la personne en ce moment, j'allais dire, incontournable pour, n'est-ce pas, amener l'UFI dans cette voie de réconciliation ou alors de l'union et autres. disons que j'ai une expérience sur le terrain, déjà, c'est très important. La majorité des gens qui sont dans la salle, je peux facilement mettre des noms sur des visages. J'ai utilisé ce temps que j'ai passé aux États-Unis à aider ma communauté à tous les niveaux. tout ce qui concerne funeral room, tout ce qui concerne organisation de fêtes, de baptême, c'est des choses qu'il y a à faire dans toutes les communautés d'ici. Et je peux vous donner un exemple. Nous avons un frais en ce moment dans la salle. L'un des lutteurs de notre communauté, je ne veux pas dire son nom, il y a à peine un mois, il m'a appelé. Et il y a une situation au niveau de Seven Lacs, qui est une prison temporelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider ? À la seconde, j'étais là-bas et j'ai réussi à faire libérer de façon provisoire, en donnant mon adresse et tout, pour que ce frais soit libéré. Et aujourd'hui, il m'appelle tous les jours, et c'est ce que je fais depuis des années dans cette communauté. Merci. Le premier volet de la question, on va vous donner, en une minute, en une minute, on vous demande de faire un bref aperçu de votre programme d'assaut. En une minute, vous vous demandez, en une minute, dites-nous, Une minute, 16 secondes ? Une minute, 16 secondes. Merci. Dites-nous, qu'est-ce que vous réservez à la communauté, votre programme d'assaut ? Merci à M. D'abord, encore une fois. Nous aurons besoin de vos questions pour les développer. Je pense que nous avons un plan pour notre communauté. Nous avons un plan sur la culture, nous avons un plan sur le social, nous avons un plan également sur l'économie. Et puis, nous avons des innovations pour vous. Au niveau de la culture, par exemple, vous connaissez actuellement ce que nous faisons au niveau de l'UFI. Nous allons continuer cela, c'est-à-dire l'organisation des faits d'indépendance et autres, l'art de l'OM. Mais ce que nous allons ajouter à ce côté culturel, c'est que nous comptons organiser chaque quatre mois, c'est-à-dire au moment où nous avons l'Assemblée Générale, des activités ivoiriennes avec les infrarouves. Par exemple, l'Assemblée Générale d'aujourd'hui, si c'était une Assemblée Générale, disons qu'elle sera sous la couleur de l'année vie. Alors, de sortie d'ici, nous allons apprendre quelque chose sur l'année vie. Voilà. Sur le plan social, nous allons mettre une commission d'une cellule de réconciliation. Nous comptons mettre... Pardon ? Une minute, j'ai une minute. Une minute, j'ai une minute. Dix mois, je m'en prie à donner une fois, je m'en prie. Voilà, OK. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Dans ce contexte de division, la primauté de nos programmes sera au rassemblement de la communauté. Ensuite, il va falloir ré-dynamiser l'UFI. Il va falloir ré-dynamiser cette structure. Il va falloir achever et la transformer en OIG de type 501-603. Parce que c'est important. C'est de ça que l'UFI a besoin. Il va falloir chercher à lisser l'UFI aux péditons de meilleures associations au stade. Mais il va falloir faire beaucoup de formations et beaucoup d'éducation pour cette communauté-là. Parce que nous, la communauté, en a besoin. On a besoin de former nos frères. On a besoin de former nos soeurs. On a des soeurs ici qui ont des petits business qu'elles font. Elles ont besoin d'un coup de main pour qu'on voit le business pareil que les frères. On a besoin d'encadrer nos jeunes frères qui viennent ici pour étudier. Parce que le système éducatif, pour avoir étudié ici, je peux vous dire que le système éducatif ivoirien est différent du système américain. On fait beaucoup de règle facilement. On va les encadrer. On va les aider dans leurs travaux de recherche. On va les aider à éviter beaucoup de choses. Je vous invite à voir ici. Dans le premier volet, il y a une question. Nous passons au deuxième volet qui a trait au statut des règlements intérieurs. Il y a une série de questions. Une fois sept ou neuf questions. J'entends au statut des règlements intérieurs. La première, la voici. L'UFI d'ici Métro s'est doté de textes à pierre le 18 juillet 2009. Avez-vous eu l'occasion de parcourir ce texte ? La première question qu'on vous pose. Oui ou non ? Si vous répondez, on vous demandera qu'en pensez-vous. Ensuite, on vous demandera dans quel domaine pensez-vous qu'on pourrait proposer l'amélioration de ce texte si vous êtes président. Vous pouvez donner une petite explication. Ensuite, l'UFI d'ici Métro a-t-il désormais la question qu'on vous pose ? Quels sont-ils et quels rôles jouent-ils ? Qui peut être président d'honneur ? Et que peut-on attendre de lui ? Je vous donne une impression globale de question. Et puis on va les prendre une à une. Vous êtes-il une fois arrivé de penser à la création d'une union fraternelle des Ivoiriens à dimension fédérale, c'est-à-dire regroupant toutes les associations ivoiriens dans les États-Unis d'Amérique ? Si oui, quel intérêt aura-t-il pour les Ivoiriens ? Voici la liste des questions concernant le statut et les communes que nous allons commencer par M. Bami. La première question, c'est, merci. Qu'en pensez-vous ? Alors là, vous avez une minute. Je pense que ces tests-là sont bons, mais comme toutes les humaines, elles sont à part de faire. Et là, ces tests-là, ils ont leur suffisance et leur insuffisance. C'est une chose desquelles on pourrait travailler pour essayer de les améliorer. Merci. Merci beaucoup. Je pense que, d'abord, au niveau des conditions d'éligibilité du président même, cette test-là devait être un peu plus croissée. parce que ce qu'on voit jusque-là, c'est que quelqu'un peut rester en dehors de la communauté, peut rester en marge de la communauté, puis venir vouloir être président. Les tests ne suffisent pas, ne sont pas clairs là-dessus. Si on veut être dirigé de vie, on doit la côtoyer, au moins depuis un moment. Au niveau de la démission de la présidence, il faut que cette test soit beaucoup plus claire pour qu'on sache à quel moment le président est parti. Est-ce qu'elle a le droit de faire une assemblée générale ? Il faut qu'on clarifie tous ces trucs. Ça va permettre à lui d'éviter de longues transitions. Merci. Merci beaucoup. 44 secondes. Monsieur... J'ai gagné 4 secondes. Oui. Monsieur Moussa, je me suis demandé, je me suis demandé, avant d'arriver à la dernière rubrique, nous allons faire le même exercice avec vous. En dénifiant, ici, Métro, c'est doté du texte capitaine du 18 juillet 2009. Et, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est le contexte. Les tensions étaient du maître et du texte réel à la disposition. Mais, évidemment, comme toute humaine, il y a des insuffisances que nous nous tâcherons d'Arrendu les Angles dès que nous serons présidents de l'Union fraternelle et de l'Orient. Ok. Encore 20 secondes. Toi, tu es là pour 40 secondes. Le dernier volet, en une minute, c'est de savoir dans quel domaine vous souhaiterez, parce que vous avez dit que vous ne les avez pas connus, dans quel domaine vous souhaiterez, les améliorer au cas pour vous, le Président ? Oui, il y a quand même assez de demandes. Je pense que le frère Guilla avait touché le problème de la transition. Je pense que c'est important. Nous n'avons pas prévu réellement le cas d'une démission dans cette Assemblée, dans ce statut. Je pense que cela devrait être mieux clarifié. Je pense également que, qu'on appelle ça le fait que le vice-président qui a approuvé par l'Assemblée générale soit celui-là qui remplace le président en cas de vacances de pouvoir, il y a assez d'interprétation au niveau de la vacance de pouvoir. Je pense qu'il faudrait clarifier réellement ces différents points. Il faudrait également permettre à ceux qui veulent diriger l'UFI d'assister quand même à un certain nombre d'Assemblée générale, au moins les trois dernières Assemblées générales, pour savoir exactement ce que c'est que l'UFI. Et ça, c'est important. Il faudrait aussi prévoir, j'allais dire, un comité de... Peut-être du sage, mais surtout un comité de suivi pour, n'est-ce pas, nous aider à avancer. Merci beaucoup. Excellent. Vous allez dans le micro. C'est hyper. L'UFI d'ici, METRO, c'est une question. Oui. A-t-il des organes ? Quels sont-ils et quels rôles ont-ils ? Oui, bien sûr. Au niveau de notre communauté, vous avez l'Assemblée générale, qui est l'organe chèvre de notre organisation, vous avez le bureau exécutif, qui a le président et les membres du bureau. Vous avez le conseil de transition, le conseil de transition de l'UFI, qui est aussi un organe, en cas de départ du président, et qui permet de faire l'élection du prochain président. D'abord, le président d'honneur, et que peut-on entendre de lui ? Qui peut être le président d'honneur ? D'abord, le président d'honneur est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, en plein les États-Unis, donc en l'occurrence, le président d'honneur de Marte, en ce moment-là. Ce qu'on peut entendre de lui, c'est des conseils. Il est un peu plus consultatif, donc attendu lui d'accompagner l'UFI dans sa fonction d'animation des Ivoiriens ici, dans la région métropolitaine. Merci au groupe, monsieur Demandé. Pour passer le micro à monsieur le premier ministre, qui va nous dire si le FIDISMETRO a des organes, quels sont-ils et quel rôle jouent-ils ? Le FIDISMETRO a quatre organes, exactement. Le premier, c'est l'Assemblée Générale, qui est bien sûr l'organe suprême. Le deuxième, c'est le bureau exécutif, qui est avec le même président la tête chargée de conduire l'UFI au quotidien. Le troisième, c'est le conseil d'administration de la transition, qui est chargé, qui est lui, j'allais dire, par l'Assemblée Générale de fin du mandat, et donc qui prend fonction, et donc qui est chargé de construire une transition qui ne doit pas essayer de six semaines, et qui doit donner un président à la communauté. Et puis le dernier, c'est le commissariat en France, qui est chargé un peu de veiller à la bonne marche financière de l'UFI. Merci. Merci beaucoup, vous l'abandonnez compte, M. le premier là. Qui peut être président d'honneur de l'UFI et que peut-on attendre demain ? Ok. Selon nos tests, on a trois types de personnes qui peuvent être présents d'honneur. Tous les anciens présents de l'UFI sont d'office membres d'honneur. Ensuite, quelqu'un qui a vendu un service indénéme à la communauté ou à l'UFI peut être membres d'honneur. Et puis l'ambassadeur, tous les ambassadeurs de la croix des lois qui sont apprés ou près de l'institution et qui ont résistance ici aux stages de l'UFI et ici à Washington sont membres d'honneur et puis ils sont chargottés par l'ambassadeur. Merci beaucoup. 29 secondes. C'est bien. Vous garez le micro pour le dernier volet de cette question. Il est ainsi libéré. Vous êtes-il une fois arrivé de penser à la création d'une union fraternelle des ivoiriens à dimension fédérale, c'est-à-dire regroupant toutes les associations ivoiriens dans les États-Unis d'Amérique ? Si oui, quel intérêt aura-t-elle pour les ivoiriens ? Merci, M. le Président. Vous savez, en 2009, quand des amis m'ont lancé l'ONG pour l'ESB qui s'est mis au service des étudiants, on a constaté ou on a appris qu'il y avait environ 5 000 ivoiriens aux États-Unis. Imaginez une association de cinquant 5 000 membres. Imaginez la force de ces associations. Imaginez ce que l'association peut faire pour la Côte d'Ivoire et imaginez ce que la fraction peut faire pour elle-même. Je pense que tous unis, on sera une fois très génial. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, M. le Président, que l'Union fait la force. Plus nous serons unis, mieux nous serons sur le terrain de la compétition. Je voudrais préciser avec votre permission que la question précédente concernait qui pouvait être le président d'honneur. Je pense que ce n'était pas qui pouvait être mon d'honneur. Mon frère a développé différents membres d'honneur. Je pense que la France devait être seulement le président Amin, l'ambassadeur qui est en Washington d'ici, qui peut être le président d'honneur. C'est ce que nous avons dans les textes. Maintenant, que pouvons-nous attendre de ce qu'il y a ? Je pense que les Ivoiriens ont ainsi les capacités. Les régions qu'on appelle ça américaines ont leur spécificité. Les Ivoiriens de Dallas et de la Californie ont des connaissances que nous n'avons pas. Je pense que si nous pouvons mettre une sorte d'association des responsables d'Ivoiriens déjà pour aller vers un système fédéral, cela pourrait mieux aider la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. merci à vous. Alors, le volet social, c'est le volet social. Alors, il y a quatre questions. Enfin, vous voyez, c'est un volet à quatre questions. Voici la question. la communauté vit une crise grave, une crise de conscience, une crise de vision ou de leadership. On vous demande de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Quelles sont, selon vous, les causes de cette crise que vit notre communauté ici ? Deuxième volet, la crise sociopolitique de notre pays a eu un impact considérable sur nos compatriotes partout où ils se trouvent. Avez-vous une part de responsabilité ? Que comptez-vous faire pour amener la confiance et l'armoner au sein de notre communauté au cas où vous êtes élu ? Il existe, ici aux États-Unis, tout le temps dans le volet social, des organismes de santé qui offrent des programmes de dépistage et de soins gratuits aux populations ne disposant pas d'assurance santé. En avez-vous déjà entendu parler ? Que ferez-vous en tant que président de l'UFI pour que les membres qui en ont besoin puissent en bénéficier ? Voici pour le volet social. La première question, c'est de savoir s'il est vrai ou faux que la communauté vit une crise une crise de confiance, de vision et de leadership. Quelles sont, selon vous, les causes de cette crise ? C'est sûr que la communauté vit une longue crise de confiance. Cette crise-là est due, je crois que la question même répond à la question. est-ce que la crise réside dans le manque de confiance les uns avec les autres ? Et puis, l'autre volet de la crise qui est vue de l'UFI et qui fait que l'UFI n'avance pas, c'est que l'UFI est en prédient recommencement. C'est-à-dire que quand un bureau arrive, il travaille pendant deux ans, quand il s'en va, le nouveau qui vient recommence à zéro, cherche à changer les thèses et puis c'est un perpétuel recommencement. Je crois que c'est ce qui fait que le film n'avance pas. Les leaders qui se suicident parfois, ont un problème de l'UFI j'ai fait des visions. Enfin, quand on est leader, notre rôle, c'est d'entraîner la communauté, c'est d'aider tout le monde à s'élever. Ce n'est pas d'essayer d'artener des objectifs qu'on leur reçoit. On n'utilise pas l'UFI pour attraper des objectifs, on utilise l'UFI pour faire avancer la communauté. Donc, je crois que c'est l'un des problèmes dont se trouve l'UFI et la communauté. Merci. Ok. Une minute, quatre secondes, vous avez 40 secondes dans votre sac. Merci. Si vous voulez les utiliser un peu comme le ventre, Toujours sur le volet social, la question, certainement, que vous avez déjà reconnue, on l'avait demandé, avez-vous une part, non, autant que moi, c'est la question, l'appui sociopolitique de notre pays a un impact considérable sur nos compatriotes partout où ils s'étouvent. Avez-vous une part de responsabilité que comptez-vous faire pour améliorer la confiance et l'améliorer aussi de la communauté pour quoi vous êtes venus? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, en tant qu'Ivoirien, j'ai une part de responsabilité dans la réussite de mon pays. La responsabilité est due à ce que j'ai manqué de faire. Peut-être qu'il y a des choses que je vois pu faire pour éviter cette situation que je n'ai pas faite en pêche, par action, mais aussi par émission. Mais je pense que mon ami et frère a une responsabilité plus grande. Il était en politique, il n'est pas de problème, je veux dire. Pendant que je faisais des actions sociales avec mes amis pour essayer de venir à des nouveaux victimes, lui, il était en politique, il était sur des chaînes de radio en train de... Donc, il n'est pas de problème. Je ne sais pas que je lui ai donné qu'il est ses objectifs de la responsabilité, je ne sais pas comment il va y aller, mais bon, il est motivable. Donc, oui, j'ai ma part de responsabilité. Merci. Vous avez 60 secondes avec nous. C'est une bonne réserve. Alors, je suis demandé si vous avez à répondre à la question suivante. la crise sociopolitique qui traverse notre pays, qui a conduit notre pays, a eu un impact considérable sur nos compatriotes. Partout où ils se trouvent, avez-vous une part de responsabilité ? la question. Et on vous demande que comptez-vous faire pour amener la confiance et l'harmonie au sein de notre communauté au cas où vous êtes élu. Merci, M. le Président, et merci également à cette face de mon chef réel. Par des responsabilités, je dirais non, clairement, parce que je pense que j'ai essayé de participer comme tout ivoinien à l'évolution de mon pays. Alors, être responsable politique, pour moi, n'est pas un handicap pour organiser une communauté. Vous savez, on dit que la philosophie est la main des connaissances humaines, mais la politique est la main des sciences. Quand vous avez une politique, vous avez des connaissances sur tous les niveaux. Moi, je les ai mis à tous les niveaux. À tous les niveaux, cela me permet, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans tous les secteurs. Et c'est un peu ça, la politique. Vous faites des amis et vous avancez les solutions en fonction du projet. Ce qui s'est passé récemment, encore une fois, je ne me sens pas responsable, mais bien au contraire, sur la base des textes que j'ai mis à notre disposition. Pardon ? Une minute. Je peux utiliser mes... Mes 40 secondes. Mes 40 secondes ? Oui. Voilà, merci. Voilà, sur la base de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une situation déploable, c'est une crise politique. Et en crise politique, il faut des responsables politiques pour régler des problèmes politiques. Et je pense que l'issue est apolitique, nous laissons la politique de l'autre côté et nous essayons de rassembler tout le monde pour trouver la solution réelle. Et je pense que vous aviez une question concernant les solutions, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire la suite de la question c'est-à-dire que comptez-vous faire pour amener la confiance, l'harmonie au sein de la communauté ? Il faudrait aussi dire qu'au niveau de la communauté, ici, à Washington, la crise est due souvent à la méconnaissance des textes. moi, ils sont les ivoiriens qui sont les ivoiriennes. Pardon ? La carte c'est l'argent. Ok, pardon. Apprenons nos textes, c'est ce que je veux dire. Merci. Merci, mon santé. Je suis dans le social qui offre des programmes de dépistage et des soins de la population puisque je n'ai pas d'assurance santé. En avez-vous déjà entendu parler ? Que ferez-vous en tant que président de l'UFI pour que les membres qui en ont besoin de plus en bénéficier ? Dans notre campagne, nous avons eu à faire des études sur le terrain. Nous avons eu des réunions techniques avec des associations qui en bénéficient à ce moment. Nous avons pris contact avec les étudiants qui ont leur siège sur la Georgia Avenue qui sont très bien organisés et qui reçoivent, n'est-ce pas, ces gens d'aide et nous avons fait bénéficier les éloignés effectivement des membres en tant que immigrants et en tant que minorités. Merci. Merci. Vous avez 75 secondes. Merci. Vous, des organismes de santé qui offrent des programmes de dépistage et des soins gratuits aux populations et disposables à l'assurance santé. On avait déjà entendu parler de ferez-vous en tant que président de l'UFI pour que les membres qui en ont besoin plus en bénéficie ? Oui. En une minute. Vous avez 70 secondes. Donc, s'il vous plaît, vous intervenez, on va vous le faire. Bonjour. Bien sûr, on en a entendu parler. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont prévu dans leur programme un volet social. Donc, ils font des dépistages en ce qui concerne le diabète, l'hypertension intérieure, l'obésité, toutes ces maladies-là. Je sais que le Monsinayam en fait, je dirais que le groupe de Samaritan est un aspirant en fait. Même les pharmacies, CVS, Walgreens, qui sont des convos à la tournée. Ils font des tournées où ils font caractuellement des dépistages en population. Donc, il suffit juste de demander. Donc, effectivement, celui, le membre de ma campagne, par exemple, qui a rédigé le volet social de la campagne, il est médecin lui-même. Donc, c'est des choses avec lesquelles on est familier et donc, c'est des choses qu'on pourrait faire très facilement. Il va falloir faire beaucoup d'informations. Il va falloir faire beaucoup d'informations parce que, c'est vrai, une chose, c'est d'aller vers les hôpitaux, de faire venir ces gens, mais il faut que la population sorte pour en bénéficier. Parce que s'il vient et qu'il y a seulement deux personnes, croyez-moi, ils ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Donc, il va falloir que la population soit en bénéficier. Merci. Pardon ? Merci. On va passer à l'économie. Il y a une question qui est très longue. Très longue. Merci. C'est juste pour vous donner une autre qui n'est pas longue. Alors, voici la question. Elle est très longue. Beaucoup de nos compatriotes se sont investis dans plusieurs secteurs d'activité. Certains ont acquis des expertises qui souhaiteraient mettre à profit pour prendre part effectivement au développement de notre pays. Selon vous, est-ce que l'UFI pourrait, si oui ou non, jouer un rôle d'orientation de la diaspora dans le choix des activités de développement quand on sait aujourd'hui combien d'autres pays est devenu un espace très démenté par les investisseurs étrangers ? Je peux la reprendre ? Oui. Je me disais. Beaucoup de nos compatriotes se sont investis dans plusieurs secteurs d'activité. Certains ont acquis des expertises qui souhaiteraient mettre à profit pour prendre part effectivement au développement de notre pays. selon vous, est-ce que l'UFI pourrait, oui ou non, jouer un rôle d'orientation de la diaspora dans le choix des activités de développement quand on sait aujourd'hui combien notre pays est devenu un espace très démenté par les investisseurs étrangers ? C'est la première. Je crois qu'il concerne tout le monde. Y a-t-il des raisons de penser que l'aide financière de 50 000 dollars octroyée par le président de la République aux Ivoiriens des États-Unis doit aussi bénéficier aux membres de l'UFI ? Si oui, quelle démarche entreprendrez-vous à cet effet ? Je prends la question. Y a-t-il des raisons de penser que l'aide financière de 50 000 dollars octroyée par le président de la République de Côte d'Ivoire aux Ivoiriens des États-Unis lors de son passage ? Y a-t-il des raisons qui veulent penser que cette aide doit aussi bénéficier aux membres de l'UFI ? Si oui, en tant que président de l'UFI, quelle démarche entreprendrez-vous à cet effet ? OK ? Alors, c'est... Vous aurez... Non, non. On va donner deux minutes à chaque volet des questions. Donc, le premier volet, c'est le volet conseil des activités qui dit, en fait, si l'UFI peut jouer un rôle d'orientation dans le choix des activités de développement à nos prôles ou aux compatriotes qui sont ici, qui sont dans plusieurs secteurs d'activités et je souhaiterais apporter leur beaucoup au développement du pays. Ils sont dans le domaine technique, dans le domaine informatique, à peu près partout, et qui ont envie d'apporter des choses au développement du pays. Est-ce que l'organisation l'UFI peut aider en cela ? Voilà, c'est ça le sens de la question. Alors, le premier, c'est combien ? Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le président. Et bien, il faut... vous savez, nous avons toujours pensé qu'il était temps que l'UFI a cesse d'être juste une association pour être plutôt un organisme du développement au service de la communauté. Je crois que c'est en cela que nous insistons pour que l'UFI parachève sa transformation en ONG de type par rapport entre ici. Ce qu'il faut faire, c'est d'encadrer d'abord les torrents, c'est de les valoriser et puis ensuite, essayer de... Je peux continuer, monsieur le président ? Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y. OK, merci. Donc, je disais que ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'encadrer nous dans l'ancien. C'est de les découvrir, c'est de les encadrer, c'est de les valoriser. Tout à l'heure, j'ai parlé d'essayer de donner un peu de formation à nos responsables PME pour pouvoir les aider à booster leurs activités. et une fois que ce rôle d'encadrement est fait, une fois que ce rôle de valorisation est fait, nous pourrons servir d'intermédiaire. De toute façon, l'UFI n'a pas le choix. Les tests nous obligent à le faire. Les tests nous démontrent d'être intermédiaire auprès des autorités pour essayer, n'est-ce pas, de dire à nos frères responsables des PME à pouvoir entrer au pays à s'investir, enfin, à investir dans certaines dominatrices d'autres pays s'ils le disent. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Vous avez gagné du Président. On veut faire en sorte qu'il y ait l'un de la vie. Donc, je vous en prie, ne pensez pas que... Voilà. Merci, M. le Président. Merci. Alors, je passe le micro à M. le Président. J'ai demandé si la même question pensez-vous que l'UFI peut jouer le rôle d'orientation de nos compatriotes qui souhaitaient apporter beaucoup dans le domaine de l'UFI. et tu peux réduire la question de l'humanité ? Non, ça ne passe pas. Je pense que vous l'avez suffisamment lui-même. Ok, merci. Voilà. Évidemment, évidemment, M. le Président, je pense que l'UFI doit jouer effectivement ce rôle. nous avons dans notre équipe des auditeurs et des financiers de l'Union et nous définissons l'activité économique comme toute activité qui est le moins sous l'UFI à promouvoir leurs opérations au permis. Et l'UFI devrait jouer, n'est-ce pas, ce rôle de facilitateur pour les entreprises ivoirières. Maintenant, au-delà du fait que nous comptons mettre un euro page de tous les secteurs d'activités ici, nous comptons également mettre une chambre économique qui va être assez active pour coordonner ces activités. Mais ce qui est important, M. le Président, c'est le rôle que l'UFI devrait jouer au niveau de l'investissement en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un peu ça votre question. Ce que vous ne savez pas, c'est que la diaspora ivoirienne est carrément à la traîne. Nous avons appris la dernière fois lorsque le Premier ministre européen mettait le passage ici, qu'au moment où la diaspora marocaine a 9% d'investissement et la diaspora malienne a 4% d'investissement, la diaspora ivoirienne n'est qu'à 0,08% d'investissement. Et cela doit avoir une raison. Et je pense que c'est parce que nous ne sommes pas protégés. L'UFI devrait jouer ce rôle de collimateur pour permettre aux investisseurs de la diaspora d'être protégés. Combien de personnes ne le savent pas à faire ? J'allais dérouler au niveau de ses parents. Nous passons par nos parents pour investir. Nous devons avoir des interrupteurs réels. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre, n'est-ce pas, une direction de la diaspora. Nous pensons que nous devons aller au-delà de cela. Nous allons lutter pour qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ayons même un ministère de la diaspora, comme ça se passe pour qu'on a dit au Sénégal, pour que nous ayons des interrupteurs réels. Et pourquoi pas une commission de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale pour nous permettre directement au lieu de passer par un de cette commission pour nous protéger. Et c'est très important. Non, je peux mettre en réserve. Merci. Monsieur Demandé, si vous pouvez mettre off votre sigil s'il vous plaît. Ok, pas de problème. Pas de problème. Voilà. Parce que pendant le débat, on n'a pas besoin que vous recevez des SMS qui vous donnez des questions qu'on vous pose. Non, je ne crois pas. J'utilise ça plus pour mes notes. Monsieur, vous avez fermé donc, je ne l'ai même pas avec moi. Voilà. Comme ça, on est quitté. Et c'est bon. Oui, vous avez... Oui, est-ce que c'est possible que le téléphone aille ou un autre ou un autre ou un autre sur la table ? Non, mais si il est fermé, il n'a pas besoin. On a demandé que le téléphone n'a pas besoin. Pour ne pas qu'il soit perturbé, je l'ai très concentré donc, ce n'est pas qu'on a besoin. C'est la haine et ça. Pourra nous aider à bénéficier des 50 000 dollars pour le président de la République à nos ouvoiriens lors de son passage. Monsieur Diomonté, vous voulez-vous nous répondre et vous dire qu'est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas besoin ? Et plus vite, l'Union fatale des ouvoiriens ici, dans la métropole et d'ici, on se demande de savoir si cette organisation a des raisons de croire qu'elle peut aussi bénéficier de ces 50 000 dollars. Si vous estimez qu'elle a des raisons qu'ils pensaient, en tant que président de l'UQ, qu'est-ce que vous ferez pour que les membres puissent bénéficier ? Voici le sens de la question. Oui, merci M. le Président. Je pense que vous avez répondu vous-même à la question en disant que l'Union fatale des ouvoiriens ici, là, je pense. Alors, si c'est de l'argent qui a été venu pour tous les ouvoiriens et les Etats-Unis, vu que l'UFI est également aux Etats-Unis, je pense que l'UFI doit se sentir concerné par 700. Alors, pouvez-vous répondre à moi, M. le Président ? Oui, les 50 000 dollars appartiennent à tous les Ivoiriens vivants sur le territoire américain ? Qu'est-ce que vous... Vous comptez faire ? C'est la suite de la question de savoir quelles démarches vous prenez en tant que France ? Oui, parce que jusqu'à présent, on se pensait du fil en colère. Absolument. Je vous promets de pouvoir d'abord demander audience à l'ambassadeur Baba qui est celui-là qui a annoncé à la télé devant tout le monde que les 50 000 dollars étaient pour toutes les associations aux Etats-Unis. Alors, nous procéderons, n'est-ce pas, par diplomatie. Nous irons rencontrer donc notre premier responsable au niveau des migliors pour voir ce qu'il y en a, n'est-ce pas, et comment est-ce que nous pouvons participer ou obtenir la carrière-cédale. Voilà. Ou obtenir notre part en tant qu'association ici, à Washington DC. Merci beaucoup. Vous avez fini ? Oui. Merci, monsieur de Manger. Vous pouvez bien passer le micro à monsieur de Manger. Il va nous dire merci. Si nous avons des raisons de croire que le Biflis doit bénéficier de cette aide présidentielle, si oui, quelle démarche vous contifèrent à cet effet de 58 dollars. Merci, monsieur le président. Je pense que je vais utiliser une partie de ma réserve pour cette question. Je me suis un peu interpellé. Avant de répondre à la question, permettez-moi que je retourne dans le premier volet de la question. Mon frère a parlé de l'UFI qui va guider les investisseurs. Ça, c'est le travail de l'ambassade. Aucun jour, on ne le sait pas. La présence depuis ses deux ans, le temps que vous fassiez votre investisseur au premier âge de l'UFI, je ne sais pas à quel moment vous allez faire venir des investisseurs au pays. L'ambassade, ils vont s'en charger. Si on peut déjà encadrer nos frères, faire la formation, essayer de les aider à booster leurs affaires et maintenant prendre contact au pays pour les aider à trouver des débouchés déjà, ça va. Le gros investissement, je pense que l'UFI peut être déjà. Dans un premier temps cherché, elle-même assez structurée. Maintenant, 50 000 dollars, on se connaît d'Ivoire. C'est l'argent qui est parti. Si vous voulez passer vos deux ans à courir après ces grands mille dollars, bonne chance à vous. C'est l'argent qui est parti. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un ait un dollar de ces grands mille dollars. Les présents sont passés ici, ils ont donné 10 000, 20 000 par le passé. on peut se mettre la numérique. Je suppose que mon frère est aussi à des conseillers économiques. On peut trouver l'argent pour faire fonctionner l'EUFI. J'espère que il y aura des questions qui vont nous permettre de révéler ce qu'on peut faire pour trouver un financement. Laissons-en faire des amis. On ne va pas perdre autant pour y appeler l'argent que quelqu'un a déjà bouffé avec ces amis. On va passer à la réconciliation. À la réconciliation parce que c'est important. C'est la réconciliation. Qu'est-ce que on sait de la réconciliation que le voilien ? Ensuite, on sentait s'élance l'ambassageur Taouda qui a parlé. membre d'honneur de l'EUFI du Sinistro a mis en place une série de réflexion sur les états généraux de la réconciliation et de la diaspora. Croyez-vous que l'EUFI peut y jouer à l'autre ? Lequel ? Ensuite, un forum sur la diaspora organisé par le ministère des Affaires étrangères aura lieu en avril prochain à Arbitjan. Seriez-vous à mesure de représenter l'EUFI à sa campagne que direz-vous au nom de l'EUFI quand vous serez à l'EUFI ? Parce qu'il s'agit d'aller parler de la diaspora mais le volet consiste à parler du nom de l'EUFI. Voici le volet de la réconciliation. Alors, nous allons commencer par M. Diomondé. M. Diomondé, que pensez-vous de la réconciliation entre les Ivoiriens ? Si vous voulez, je voulais m'arrêter et si vous voulez, on peut poser toutes les questions et on vous donne une question à l'État de la réconciliation entre les Ivoiriens. Je pense que la réconciliation entre les Ivoiriens est une nécessité. doit être une nécessité. Nous avons besoin de nous réconcilier. Nous avons besoin de nous entendre. La main, la main. Nous sommes en Afrique occidentale. L'image des États-Unis, c'est-à-dire cette pluralité des couples qui devraient faire une force. Nous avons besoin de nous réconcilier. C'est un masque comme le dit l'Afrique. Vous m'avez donné une minute. Alors, je vais prendre la dernière seconde. Je voudrais préciser que l'Ambassade est un rôle purement diplomatique. Le premier rôle est de représenter une chancillerie, de représenter les intérêts de la Côte d'Ivoire ici et ensuite protéger les Ivoiriens qui sont là. On n'a pas un rôle d'investissement en Côte d'Ivoire comme l'a dit tout à l'heure mon frère. Je voudrais aussi préciser que le pessimisme que l'on a mis présente sur les 50 000 dollars avec le pessimisme on vous a ajouté les profits. Vous avez ajouté les parents une seconde. Avec le pessimisme on ne peut pas gérer les profits. Nous avons 50 000 dollars qui ont été annoncés au vide et aussi de tout le monde. Avant de baisser les barres nous irons demander au premier responsable qu'il n'y a pas d'initiative de l'économie. Ça aussi c'est bon. Il y a un problème aussi. Ok. Alors Monsieur le Préméla. Merci. Monsieur le Préméla. Pensez-vous de la réconciliation des Ivoiriens ? Ok. Avant de parler de réconciliation je vais remonter un peu pour rectifier quelque chose que mon frère vient de dire. Je suis heureux quand mon frère dit que l'ambassade n'a pas un rôle d'investissement. L'ambassade est un champ de promenie mon frère. Ça c'est une information que je donne à mon frère. C'est ça son rôle. Ok. Attirer les investisseurs vers la Côte d'Ivoire. C'est tout ça qui représente le droit diplomatique de l'ambassadeur. C'est pas juste à soi-ci qu'il y a tant qu'un citoyen soit un privé et un privé. C'est pas ça le droit de l'ambassade. Donc je voudrais rectifier ça à l'aujourd'hui. Maintenant réconciliation oui on prend la réconciliation. Il faut que la commissaire se réconcilier. Pour qu'on puisse travailler ensemble il faut qu'on se réconcilie d'abord. Et c'est en cela que notre candidature est très à l'aise parce qu'on a des amis au RHDP on a des amis à la MP on a des amis du Sud on a des amis du Nord dans notre campagne donc oui la commissaire la communauté va se réconcilier et va se réconcilier avec la délifient et bien sûr aux côtés de l'ambassadeur. Merci. Après que l'ambassadeur a mis en place une série de réflexion justement sur les états généraux de la réconciliation et de la diaspora cette série de réflexion existe croyez-vous que Lufy peut y jouer un rôle lequel si oui ? Merci monsieur le président dès que dès que nous serons délue dès que nous serons lue parce que nous serons lue nous allons rendre ses visites ambassadeurs et nous allons nous proposer nos services on ne peut rien lui imposer Lufy n'est qu'une association pas mise dans l'hôpital la réconciliation que l'ambassade devrait faire c'est une réconciliation du type nationale quand je dis nationale je parle des Etats-Unis qui régroupe toutes les associations que l'hôpital et les Etats-Unis donc oui Lufy va lui pour payer ses services Lufy va essayer de jouer ses rôles mais bien sûr le rôle que l'ambassade va lui confier mais parallèlement à ça bien sûr Lufy a reçu enfin notre bureau mais il a subi un conseil consultatif qui m'a régroupé tous les responsables et donc qui va faire des réconciliation on ne va pas attendre la réconciliation de l'ambassade on va faire la note et puis pendant qu'on fait la note on va discuter avec l'ambassade pour voir ce qu'il pourrait nous confier en plus de ce que nous faisons je vous remercie Merci M. des Affaires étrangères organisent en avril prochain Merci M. des Affaires étrangères Voilà Alors on veut savoir si vous serez apprécié de représenter des filles à ce forum au cas où vous êtes élus qu'est-ce que vous voulez à part nous concernant à la vision Passez la question Merci M. des Affaires étrangères Nous allons essayer quand nous serons plus nous allons essayer de prendre part vous savez que nous allons commencer avec une caisse et il y aura zéro il y aura zéro dollar il va falloir faire l'investiture et toutes ses activités mais nous allons essayer en mesure du possible d'y être mais non qu'est-ce que nous allons dire quand nous serons là nous allons plus aux autorités qu'aux Etats-Unis notamment à Tissi ils sont des Ivoiriens qui sont prêts à prendre part dans la reconstruction du pays ils sont des Ivoiriens qui sont prêts à jouer leur rôle ils n'attendent qu'on leur fasse la grâce ils sont des Ivoiriens qui aujourd'hui se demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider le pays ce ne sont pas des Ivoiriens qui n'attendent que des autorités au contraire des Ivoiriens qui sont prêts ils les demandent que les étudiants offrent cette plateforme-là dans laquelle ils pourront justement mener les activités qui vont bien mener pour être dans le pays une chose par exemple que les autorités pourront faire pour nous aider c'est de nous permettre aux Etats-Unis ou à Tissi j'ai une réserve j'ai pas ma réserve je sais pas combien c'est je vais dire ok merci je vais prendre une partie une chose une chose que les autorités pourraient faire par exemple c'est de nous aider à mettre sur pied une banque ici une banque de l'habitat ou bien une banque ou bien une banque de déployés qui pourront nous aider à faire des transactions facilement on a beaucoup d'Ivoiriens ici qui veulent construire une maison au pays qui veulent faire une petite activité au pays il serait intéressant qu'ils aient un allocuteur et cet allocuteur il serait intéressant que ce soit une banque une chose aussi que les autorités pourraient faire pour nous aider ce serait de rédynamiser la direction des Ivoiriens de l'étranger parce qu'il y a une direction des Ivoiriens de l'étranger qui est logique au ministère des Affaires étrangères mais qui n'est pas très active les Autorités pouvaient réactiver ça et puis peut-être envoient un représentant ici avec qui les Ivoiriens pourraient discuter directement parce que c'est nous qui savons c'est dont on a besoin on pourrait le expliquer c'est dont on a besoin et puis bon maintenant les autres combats on va les mêler ensemble avec les autres les autres associations pour voir à quelle mesure la diaspora pourrait se représenter et au ministère de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée je vous remercie Merci pour cette question assez capitale évidemment comme je vous l'avais dit en entrée nous avons mis notre campagne sous le signe de la réconciliation donc tout lieu où nous pouvons parler des réconciliation l'UFI comme association sera présente elle pourra jouer ce rôle de transmission ce rôle de cordon médical entre cette réflexion qui se tient en cellule et la pratique donc sur le terrain au niveau des Ivoiriens voilà donc je pense que cette cellule de réflexion elle a bienvenu nous allons mettre en place à notre niveau ce que nous avons vu la maison Ivoir c'est à dire notre cellule même de réconciliation parce que la série de réflexion de son excellence l'ambassadeur est nationale nous aurons notre cellule ici à nous qu'on appelle la maison Ivoir pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une certaine convivialité d'entrée oui pour anticiper sur ce forum de la diaspora dans notre programme nous avons parlé de mettre en place un système qui permettra à nos autorités de permettre la protection de la diaspora lorsqu'ils vivront au Côte d'Ivoire pour investir alors le rôle principal de cette diaspora c'est d'écouter la diaspora alors donc quand mon frère dit par exemple que la cellule économique que j'appelle cellule diplomatique économique de l'ambassade est là pour investir non elle est là pour présenter les acquis économiques ou alors les disponibilités économiques de la Côte d'Ivoire auprès du pays nous qui sommes Ivoiriens nous ne passons pas à cette cellule nous avons investi directement et nous avons besoin d'être protégés lorsque nous allons au Côte d'Ivoire et c'est important parce que nous nous faisons juger à plusieurs de crises et je pense que dans cette phase de réconstruction la diaspora a son rôle et pour que nous soyons encouragés à investir dans notre pays nous devons être protégés vous avez le même sénat vous l'avez fait non je peux réserver la prochaine nous avons une heure pour quitter ici je vais vous poser une question sur la finance de l'UFI je n'ai pas répondu à la prochaine question concernant vous avez une deuxième question je crois ce que nous pourrons faire le ministère je pensais que ce que nous pourrons faire je pensais que c'est à cette question que tu écoutais je parlais du front du ministère parce qu'il y a une question qui allait me permettre de dire que nous allons veiller à ce que les frais de visa soient éliminés dans mes 30 secondes si vous voulez vous pouvez prendre ça dans mes 30 secondes ok éclaircissement j'ai posé une question à peu volée dans la je veux dans ce qu'on teste qui pouvait nous permettre d'expliquer ce que nous nous avons proposé non 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 la question elle disait que direz-vous au nom des Ivoiriens quand vous êtes à la question mais c'est c'est celui-là voilà c'est ça justement dans mes 30 secondes voilà vous avez 30 secondes 20 secondes 20 secondes oui le compte un élément important donc en 5 secondes l'élimination des visas de nos frais et ceux qui ont opté pour la nationalité américaine je pense que c'est très important merci merci beaucoup oui donc j'ai pu faire vous donner l'applaudir il faut dire que ça se passe bien c'est ce que nous souhaitons je voulais dire merci à monsieur Kouamela merci à monsieur que vous nous dites comment vous allez faire que vous fiez un délai parce que quand on voit qu'il y a pour là que vous avez ça nécessite des fonds alors qu'on sait que qui n'a pas aucun moyen le compte bancaire a été fermé par le bureau sortant le bureau sortant a dit ils ont fermé quand ils ne sont pas aucune cotisation n'est disponible les membres ne cotisent plus on a du mal à distinguer les membres des droits des membres ordinaires il n'existe pas de quatre membres il n'existe rien alors on dit c'est compliqué on dit que ferez-vous pour noter l'UFI des fonds dont tel aura besoin pour fonctionner si vous devenez président on vous donne deux minutes c'est très important que vous nous disiez quelle est la solution miracle que vous entendez faire au cas où l'UFI est venu qui avait répondu à la dernière question c'est à monsieur Dumondé monsieur Dumondé prenez le bureau deux minutes vous avez deux minutes c'est important on nous dit d'habitude que l'argent est le nerf de l'air et donc pour cela nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire fonctionner l'UFI dans mon équipe j'ai la chance d'avoir quatre économistes d'ailleurs et qui ont fait un programme à l'échange alors vous aurez ce développement dès que la campagne sera ouverte ce que je peux vous dire en résumé c'est que tout programme que vous pouvez avoir ne peut être réussi si nous ne nous attendons pas donc généralement les citoyens sont réunis autour des activités culturelles des activités sportives qu'elles reçoivent nos différences quand on dit que Drouba n'a rien vu on se salue tous on s'entra nous avons encouragé dans ces activités nous avons des relations au niveau de New York l'un de nos frères qui fait venir régulièrement des artistes alors il nous a promis chaque fois qu'un artiste sera là nous pourrons bénéficier de la présence de l'artiste faire des spectacles ici ce sera des spectacles payants pour l'UFI ce sera des entrées réelles et puis il faut aussi dire que les cotisations nous allons compter sur les cotisations parce que généralement la cotisation au niveau de l'UFI se fait sur la base de la camille du président alors je suis un président qui a ou du moins je serai un président qui a beaucoup de connaissances dans cette communauté et qui peut réunir toutes les régions de la Côte d'Ivoire j'ai une base assez solide ne serait-ce que ma base sinon je pensais que c'était deux minutes si la base paye régulièrement nous allons déjà avoir une base et aussi j'ai des relations au-delà de la Chine ici de deux minutes ok donc activité et c'est j'ai une extra minute en seconde en seconde ok merci 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 monsieur le président l'assistance constatera avec moi que mon frère continue la vie de Grouin et la vie de la tiste financière bon nous ce qu'on va faire quand nous allons prendre le vie parce que nous l'apprendrons nous allons bien sûr compter sur la cotisation mais nous n'enrons nous arrêter pas les gens n'écoutent pas parce que parce que les gens restent loin de le vie il faut d'abord mener des activités pour relancer la chose pour redynamiser la chose et puis les gens vont venir donc dans un premier temps nous allons compter sur un pool de 100 personnes qui donne sa cotisation annuelle de 120 dollars pour les 200 du mandat ça nous fait un total de 24 000 dollars déjà pour le droit au pool pour travailler on va compter sur les consorts selon les tests de l'UFI du département de communication aussi responsable des relations extérieures donc on va faire beaucoup de demandes de partenariats envers les entreprises qui travaillent avec la communauté africaine on va compter sur les consorts on va faire un fundraising on va demander aux frères aux sœurs de mettre la main dans la bouche on va aider aux ambassades on va demander au gouvernement de nous aider donc on va faire des fonds en raising on va faire des bazar on va demander aux frères de nous donner moi par exemple j'ai quoi jusqu'à 3 ou 4 vieux cellulaires que j'utilise pas c'est des choses qu'on peut vendre on va ramasser tous ces cellulaires ceux qui aimeraient se débarquer des anciens cellulaires ça se vend c'est 10 dollars 15 dollars même si on a 100 cellulaires à 10 dollars ça nous fait 1 000 dollars qu'on a déjà pour aider à travailler on va faire des ventes d'espaces publicitaires sur les sites de l'UFI qu'on va rédynamiser et qu'on va vendre l'interactif on va demander aux PME ivoirien de venir acheter des espaces on va promouvoir les emplois d'entreprise et puis un peu d'argent pour entrer on va vendre des articles UFI T-shirts et autres consoles et puis on va utiliser une technique avec la crème de l'autofinancement c'est-à-dire qu'on va mener des activités qui s'autofinancent il vous reste 50 secondes merci enfin il y a des activités qui s'autofinancent ça avait dit quoi ? 50 secondes déjà ? vous êtes trop fort merci maintenant on va passer au dernier volet il n'y a pas que je ne sais pas c'est pas il n'y a pas des problèmes en fait deux questions mais c'est la question anti-pimantique alors alors monsieur passer le coup à monsieur demandez à vous vous répondez à monsieur demandez oui l'on dit de vous que vous êtes guidé par des ambitions personnelles et que vous voulez utiliser la présence de Bufi comme un plédestal pour assouvir ses ambitions que dites-vous pour vous défendre ? en une minute je ne suis pas d'accord avec ces analyses les ambitions personnelles pour être chacun en a utiliser Bufi pour atteindre d'autres objectifs je ne sais pas exactement de quoi parle-t-il mais j'ai cru comprendre que que je voudrais utiliser donc Bufi pour n'est-ce pas avoir un poste politique je crois puisque j'ai eu un passé politique je dirais non parce que aujourd'hui j'ai travaillé suffisamment sur le terrain aussi bien à Washington d'ici qu'à New York Atlanta en Pennsylvania pour avoir des rapports des relations qui peuvent normalement m'aider si jamais je veux utiliser ces solutions vous m'avez donné deux minutes allez-y allez-y alors ma présence ici comme beaucoup de nos amis avec lesquels nous avons lutté qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire ma présence encore ici est que je tiens à rester aux Etats-Unis parce que j'ai des enfants à bas âge et je suis là pour rester aux Etats-Unis et comme je sais que j'ai une certaine expérience sur le terrain dans d'autres associations je me suis dit je reste aux Etats-Unis et je mets cette expérience à la disposition de l'UF maintenant si je voulais avoir d'autres objectifs je n'avais qu'à abandonner peut-être ma famille et puis peut-être rentrer au pays et puis appliquer alors je peux le faire mais si je suis resté à Washington juste à présent c'est parce que je veux servir ma communauté autrement dans une autre organisation apolitique comme l'UF bien sûr alors c'est bien l'on dit de vous que vous êtes très proche du LMP et que vous utiliserez l'UF pour mener le combat de la résistance s'il vous plaît chers très chers partisans président Laurent Bacot que répondez-vous de vous défendre je peux répondre à la question pour mener un combat de la résistance wow non ça c'est c'est des histoires c'est vrai tout est chacun dans cette communauté même si on est dans notre petit coin on est partisans d'un groupe vous comprenez ça c'est pas c'est pas un péché mais dire qu'on va utiliser le FI pour mener pour mener un quelcon combat de la résistance enfin je suis un peu peur dans la question moi depuis que je suis là vous le savez mes amis et moi on a mené toutes les activités sur les termes toutes les activités qu'on a menées étaient des activités d'ordre social pendant que les gens se sont partagés à l'égard on faisait des gables on ramassait un peu d'argent pour amener pour soigner les gens on n'a pas une seule fois mis de l'issue un certain jour donc c'est pas maintenant que nous avons commencé aujourd'hui nous sommes à l'aise je l'ai dit tout à l'heure nous sommes à l'aise quand nous sommes au milieu des gens du DRHTP nous sommes à l'aise quand nous sommes au milieu des gens du LMP justement parce que nous sommes mis dans une carru qui nous prédispose à poser avec tous ces gens-là nous sommes pour la réconciliation dans cette communauté nous sommes pour l'union de la communauté et nous avons une équipe assez dynamique que je salue d'ailleurs une équipe assez élevantée elle s'est élevantée avec laquelle croyez-moi nous allons mériter les aides je vous remercie merci beaucoup monsieur Guy il a bien commencé l'on vous accuse d'avoir poussé madame Janet Kallébide à la démission parce que vous nous étiez l'ambition de diriger vous-même du fil que dites-vous de cette accusation vous savez cette question de ma démission du bureau de madame Janet Kallébide m'a été posée plusieurs fois et chaque fois qu'elle m'a été posée j'ai donné la même réponse je préfère une part anglais dans la politique je rétiens sûrement que dans l'équipe de madame Janet Kallébide il y avait 21 personnes je rétiens aussi que sur les 21 personnes 17 ont démissionné dont le vice-président dans la hiérarchie de l'UFI j'étais secrétaire général du secrétaire général qui est en troisième position la présente le vice-président le secrétaire général le vice-président le même a démissionné alors quand vous êtes un leader et qu'une personne démissionne de votre bureau l'absence peut être en erreur deux personnes l'absence mais quand tout un bureau démissionne vous devez vous remettre en cause peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas bien peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites mal ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous mettez que vous surmontez de faire dans tous les cas il faut vous remettre en cause la présence de l'UFI c'est que j'ai beaucoup de respect à tant que femme beaucoup de respect à tant que présidente de l'UFI et beaucoup de respect à tant qu'être humain alors c'est pardonner que je n'utilise pas cette tribune-là pour régler les comptes j'ai beaucoup de respect pour elle je suis généré d'avoir la décision de son bureau je suis parti le 30 décembre elle a démissionné le 12 juin 6 mois elle avait le temps de me remplacer personne n'a eu qui remplace la société elle avait le temps de me remplacer je vous remercie je m'excuse d'avoir répondu dans la communauté que vous étiez le candidat du RHDP en cherchant à prier le poste du président de l'UFI êtes-vous réellement un candidat du RHDP ? L'UFI est une association en politique un parti politique vous ne pouvez pas avoir des candidats à l'électorie n'est-ce pas de cette association je vous peux aussi préciser que dans mon équipe vous avez des Ivoiriens qui sont d'obédience RHDP également des Ivoiriens qui sont d'obédience LMP qui sont les deux familles politiques qui se sont affrontées à la dernière élection donc nous sommes très à l'aise sur ce terrain et j'ai eu un passé à RHDP évidemment parce que toute Ivoirien comme je le disais tout à l'heure la politique est la mère des sciences toute Ivoirien a une aspiration le frère Guy qui n'a certainement pas participé de qui n'a certainement pas de l'excuse lui peut-être un poste réel comme le monsieur Mathien Corré a eu quand même à faire des activités avec des gens qui sont proches des partis politiques vous voyez alors donc j'ai eu à faire des activités avec un autre parti politique un minute donc je ne suis pas pardon j'ai 15 secondes voilà je voulais développer donc la réponse est que je ne suis pas le candidat du RHTP en ce moment je suis tout simplement le candidat des Ivoiriens et le futur président des Ivoiriens à Washington Merci 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 la suite c'est de prendre deux personnes dans la foule composée une femme et un homme un monsieur et une dame poser une question au candidat en une minute et puis on va leur donner et puis on va leur donner à chacun trois minutes pour conclure mais le décompte des comptes monsieur Guy pour m'élan a encore dans de ça 31 secondes monsieur demandé à 5 secondes donc voilà vous pouvez nous les donner vous n'êtes pas obligé de les rendre on peut garder du temps si vous voulez mais sinon alors est-ce que il y a dans la foule quelqu'un ok tout le plaisir c'était bien je ne l'ai pas seulement deux un homme une femme non on va faire tirer et on sort non non on va faire tirer et on sort non présentez-vous et posez ma question venez on commence par je suis Jean-Basine Ngheta et ma question s'adresse aux deux candidats ça fait 10 ans que je suis aux Etats-Unis et chaque fois que nous sommes venus au Réunion de l'UFI c'est toujours les mêmes personnes vous pouvez le constater avec moi on a une forte jeunesse estuviantine et même au-delà qui vit dans la région Berlaine d'Issy et Virginie mais qui ne se sent pas concernée par cette affaire de l'UFI chaque fois on vient comme on arrive c'est toujours je veux dire ceux qui dans la communauté ont le même visage comme moi alors de façon concrète je ne veux pas donner une réponse dans un virtuel de façon concrète qu'est-ce quel est votre plan d'action pour pouvoir attirer cette jeunesse assez forte qui chaque jour que Dieu fait arrive dans nos aéroports et qui sont extrêmement loin des activités de l'UFI c'est ça ma question alors en 30 secondes vous répondez à la question je peux récapituler quelle est la place de la jeunesse dans votre programme d'action j'entendais que les jeunes ne sont pas très souvent intéressés mais il faut reconnaître que ceux qui sont intéressés c'est ceux qui viennent moi je crois que on n'a pas besoin de non non comment on appelle ça je modère vous répondez en 30 secondes la place de la jeunesse au sein de l'UFI qu'est-ce que vous avez dans votre programme je pourrais utiliser un peu de même 30 secondes je pense que le gros problème aujourd'hui c'est que la jeunesse et puis la population oui je ne parle pas de même langage en utilisant le même médium de communication donc je crois qu'il faut pour intéresser nos étudiants il faut se mettre dans leur langage pour étudier leur langage les étudiants sont venus ici pour étudier qu'est-ce que l'UFI appellent jusque-là pour les intéresser alors si nous décidons chez nous d'encadrer les étudiants si nous décidons de les aider dans leur travail de recherche si nous décidons de les aider dans leur orientation dans le choix de leur filier ce que nous faisons déjà nous à l'UFI c'est ce que nous faisons c'est ce que nous avons fait parce que nous avons étudié ici alors si nous mettons ces expériences à leur disposition croyez-moi plus il va commencer à les intéresser mais tant que nous allons nous mettre la professe funéraire ça ne va pas les intéresser donc voilà un peu ce que nous allons faire si vous avez remarqué dans ma campagne tout le monde est pratiquement jeune donc on parle de leur l'âge on sera les attirés merci ce sera le commissaire chargé de la FUNES qui mettra à place n'est-ce pas ce que j'ai adhéré à l'UFI à l'UFI tout d'abord aussi devait un système de sponsoring vous voyez que quand les FUNES arrivent ici ils payent FUNES le système de l'APSTIT mais quand vous pouvez les sponsoriser une année après vous pouvez leur permettre de payer moins cher et donc ça va permettre aux étudiants qui arrivent au gouvernement de ne pas s'associer à nous d'acquérir merci merci monsieur l'assistance ma question va vers les deux candidats c'est à savoir avant de vous décider à vous présenter comme candidat à l'UFI avez-vous contacté les anciens présidents on voit à plus près qu'est-ce qui ne va pas à lui vivre pourquoi il y a un éternel commercialement à lui vivre parce que si je regarde dans la salle les anciens les livres que je vois peut-être à part courir une bonne personne tout le monde est venu peut-être à Breck alors qu'il y a des anciens qui vivent sur le terrain si j'ai fait citer Bussard, Baciri j'ai fait citer Breck donc ceux-là est-ce que vous les avez quoi est-ce que vous les avez rencontrés pour prendre conseil avec eux pour savoir vraiment à votre niveau chercher des remets aux problèmes de l'UFI merci la campagne n'est pas pour bref donc je crois que le mouvement viendra nous ne pouvons aller vers les anciens on vous demande de savoir si vous avez visité les anciens créateurs de l'UFI avant je vais vous présenter comment on a mis la France d'avoir travaillé à l'intérêt de l'UFI donc nous connaissons un peu le fonctionnement nous connaissons parfaitement le fonctionnement de l'UFI en tant que secrétaire général j'ai eu un fait une enquête sur les mots dans ce l'UFI j'ai discuté avec les anciens présidents j'ai discuté avec la plupart des anciens secrétaires généraux et les présidents et donc j'ai eu connaissance des problèmes dans ce l'UFI si je n'ai pas eu besoin de réconner avec eux j'ai ces documents là et je pense que je pourrais m'inspirer de ces documents quand je serai une nouvelle merci merci attendez en 30 secondes si vous avez rendu visite aux anciens membres de l'UFI les anciens présidents avant de vous présenter oui merci monsieur le président dès que des amis sont venus me demander si je pouvais n'espoir me présenter avant de avoir ma décision finale j'ai pris le soin de visiter tous les anciens présidents par le président de nous qui n'est pas là et le président de l'UFI qui ne soit pas là et tous les présidents à l'exception d'un sous-président qui avec lequel je n'ai pas eu de réponse affirmative m'a dit que je ne peux pas c'est mémoire tous les autres présidents sans exception ont apporté leur soutien des groupes de l'année merci à vos potentiels électeurs monsieur tout le monde commence monsieur et nous allons également rencontrer les responsables des médias et puis on se donnera à nouveau le 29 janvier pour que les membres décident de fassent leur choix donc monsieur est-ce que j'ai été le premier à commencer pour l'introduction ou est-ce que vous pensez qu'il va être le premier à commencer à commencer non 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 c'est le même professionnel non parce que il a été le premier à commencer il y a qui d'un problème vous êtes le premier à commencer vous êtes le moment simplement c'est que bon on a organisé on suit un conducteur que les candidats se soumettent à ce qu'on leur ne fait pas que quand on pose à chaque fois on dit vous vous dites non pourquoi pas lui ça donne l'impression que on a peut-être favorisé par rapport à l'autre nous ça nous jette voilà les candidats on ne vous donne pas la parole qui est des mots on a pris en bout donc ça personne ne se sent réalisé par rapport à moi la conclusion que tu veux donner un impact sur celle que celui va être aussi moi personnellement si je suis candidat c'est que j'ai à dire plus un peu si je le dis le premier le dernier donc ça ne devrait pas avoir un problème donc je m'excuse je me suis demandé si cela vous a peut-être disons dérangé ou semblait être disons lésé par rapport à cela nous nous excusons et nous vous donnons la parole je vous dis un point du tout c'est que la raison pour laquelle j'avais fait ce point c'est que généralement quand vous êtes le premier à parler la personne qui parle après vous prend note de ce que vous avez dit et avance et quand vous êtes le premier à prendre la conclusion la personne prend des éléments je suis dans mon terme la personne prend également des éléments dans votre corps et puis fait la conclusion par rapport à ce que vous avez dit donc c'est pour ça qu'on interesse sur ce nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir eu ces échanges je voudrais remercier et féliciter mon jeune frère monsieur Guy Comelin je suis convaincu qu'il est une personne jamais dit compétente pour prier sous force mais je pense que je suis plus compétent je pense que je suis la personne en ce moment qui devrait pouvoir diriger l'UFI sur la base de mon expérience sur le terrain sur mon ouverture sur la jeunesse sur les différentes communautés par rapport à les différentes communautés que j'ai beaucoup fréquentées n'oubliez pas que l'UFI s'étend à Réjouan comme à Baltimore j'ai aussi des bases à ce moment au niveau de mon programme nous avons le culturel le social et le communique le chronogramme est fait de telle sorte que c'est le vendredi prochain que la campagne est officiellement ouverte nous allons mettre à votre disposition notre programme en détail faites-nous confiance nous avons des hommes d'expérience avec nous de tous les membres du nord du sud du centre du ouest et de l'est du tout d'obédiance politique qui ont des relations à tous les niveaux nous avons des étudiants nous avons des hommes de médecins comme le frère qui va s'occuper du côté social nous avons des auditeurs nous avons des enseignants nous avons également dans notre équipe un directeur du corps c'est pour vous dire que nous sommes venus de façon sérieuse pour demander n'est-ce pas votre pour demander votre bénédiction pour pouvoir accompagner toutes les activités de l'Union fraternelle et de ce mariage alors sans aucune avec toute modestie je voudrais vous demander d'applaudir l'équipe qui a organisé ce débat et d'applaudir les deux candidats c'est le cas sur ce vive l'Union fraternelle de la Côte d'Ivoire l'Union fraternelle d'Ivoire ici en Chéphane-Dissi vive les Ivoiriens c'est-à-dire les enseignants du gouvernement ok pour que vive la Côte d'Ivoire on vous remercie merci chef président chef francisseur vous avez devant vous les Ivoiriens qui viennent vers vous pour ressusciter vos suffrages il appartient à vous de déterminer que vous voulez choisir comme c'est l'acteur les deux à venir vous avez le choix entre Dieu Monde et monsieur Dieu Monde vous avez le choix aussi vous pouvez choisir de nous soutenir mais ce que je voudrais dire en tout cas c'est que notre volonté de servir cette communauté vous la connaissez depuis que nous sommes dans la communauté nous avons participé à des actions pour aider la communauté nous nous sommes mis au service de la communauté nous avons tout à l'heure j'ai cité les ONG dans lesquelles nous avons notre travail nous avons travaillé nous continuons à travailler pour avoir travaillé à l'intérêt de l'UFI nous connaissons le fonctionnement parfait de l'UFI donc nous n'aurons pas besoin de quand on est élu d'apprendre maintenant comment ça se passe à l'UFI non ça nous connaissons déjà parce que nous avons travaillé à l'UFI nous avons une équipe très dynamique ceux qui sont venus à nos activités ont pu constater c'est un groupe de jeunes dynamiques expérimentés ils sont bons il n'y a rien à faire ça je vous le garantis et puis qui mieux qui est mieux pensé que nous pour réconcilier aujourd'hui l'UFI nous qui pouvons prendre le téléphone appeler la responsabilité de l'UFI sans gel ou appeler la responsabilité de l'UFI sans gel nous qui pouvons parler des frais du nord pour prendre des frais du sud nous qui nous retrouvons dans des endroits avec des gens que ce soit du RIA du PDC ou du FPI et nous qui dîlons avec tous ces jeunes parce que nous on est un jeune nous qui encadrons ces jeunes au quotidien à travers l'ONG que nous avons créé qui est mieux placé que nous dans ce contexte de réconciliation dans ce contexte de division de la communauté qui est mieux placé que nous pour gérer cette communauté je vous présente ma campagne je vous demande de me donner une chance la chance de vous mettre à votre service je vous demande de me donner une chance la chance de vous montrer ce que nous avons fait je vous promets de vous serrer par dessus merci je vous fais de l'attention merci à madame la présidente du RIA madame Jannie Moutus merci d'être venu nous vous apporter les produits merci à monsieur Pauli Martin responsable du FPI du secrétaire général du FPI merci monsieur d'être venu nous apporter de soutien merci à vous tous qui avez cru en cette étape de ce processus électoral je voudrais vous dire que le vendredi prochain 20 janvier la campagne sera ouverte de façon officielle vous aurez à recevoir vos frères à vos votes nous vous dirons ce qu'ils veulent ils auront besoin de vote et donc nous allons lancer un appel pour que le 29 janvier tout le monde puisse participer l'élection va commencer à 8h et finir à 6h le soir c'est toute la journée donc vous pouvez venir le temps qui vous convient dans des stades venu voter le parti je voudrais profiter pour dire également que à cette occasion il y aura bien sûr le vote mais l'organisation se fera de telle sorte que les différents candidats auront des représentants dans le comité électoral et donc nous allons demander aux candidats ce serait si vous voulez l'arrêt du jeu pour nous éviter d'aller au contentieux électoral que le vaincu accepte de tenir un discours des concessions pour éviter d'aller dans la procédure disons comment dirais-je de réclamation c'est comme ça cela s'est passé dans les années antérieures et nous allons demander aux candidats nous les rencontrons que cela s'est passé cela dit merci beaucoup je dis merci aussi aux représentants de la presse je voulais saluer Ivoire TV je voulais saluer le Banco qui nous a soutenus et qui continue de nous appuyer c'est Africa Vision et là aussi je voulais les saluer je dis merci l'appel que je lance aussi c'est que le comité a besoin des moyens vous pouvez nous donner un peu d'argent aussi ça pourrait nous aider les contributions sont bienvenues on va organiser les échanges c'est pas facile cela dit merci à tous et on se donne rendez-vous le 29 janvier et le 2012 qui est l'année des étudiants Merci. Merci. Ivoix TV, Ivoix TV.